Bonjour, bonsoir à vous tous et merci de nous retrouver dans Le Monde en 7. Nous sommes le samedi 23 juillet 2022 et vous connaissez déjà le principe de cette émission. Nous revenons sur des sujets marquants de l'actualité de la semaine. Au cours de cette semaine, on va évoquer le Mali et ses tirs et explosions Akati, le camp régiment, un acte terroriste selon l'armée. Nous parlerons aussi de la Guinée où Doumbouya fait de plus en plus de mécontents. Et on sera dans la seconde partie sur le Togo pour évoquer l'inflation. Une émission dans un format un peu différent. Je reçois, je fais un face-à-face en deux pour la première partie. Mon invité, c'est le conseiller spécial du président de l'Union des Forces de changement, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, le député Sénat Alipuis. Bonjour, monsieur Alipuis. Bonjour, monsieur Niaoui. Bonjour, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs et chers internautes. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Et à votre même place pour la deuxième partie, nous recevons un autre acteur pour analyser avec nous l'actualité de la semaine. On va commencer donc de façon plutôt décontractée en parlant de votre fonction de député à l'Assemblée nationale. On sait que le Parlement vient d'achever la deuxième session ordinaire de l'année, la première session ordinaire de l'année 2022. J'ai envie de vous demander, à la fin de cette session, vous êtes en intercession, est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli ? Est-ce que tout s'est bien passé ? Le chantier parlementaire, c'est-à-dire le chantier des choses qu'il y a à faire dans le pays, est relativement vaste. Et quand bien même nous travaillons d'arrache-pied, il y a encore tellement de choses à faire qu'on ne peut pas se donner de satisfaisance. Et je pense que c'est plutôt aux populations d'apprécier, comme le disait un général, on ne peut pas danser et s'apprécier en même temps. Mais ce que moi je peux dire, c'est que cette session a été sans doute, sans conteste, une session politique. En 11 sessions plénières, nous avons adopté 12 projets de loi qui nous ont permis de mettre en place la CENI, d'une place. Nous avons retouché la loi sur la décentralisation, la loi sur la cybersécurité. Nous avons également voté la loi sur la police des étrangers. Donc nous avons fait un certain nombre de choses qui, de façon cumulative, permettent de dire au jour d'aujourd'hui qu'environ 90% des recommandations de la CNAP, qui est le dialogue politique que nous avons eu, sont exécutés, en tout cas le volet législatif. Donc de ce point de vue-là, sur le plan politique, on peut dire qu'on a beaucoup travaillé. Tout ce projet de loi 11 plénières, sur le plan économique, c'est un peu plus difficile, parce que vous savez que nos populations sont aux prises avec la vie chère. Et il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on fasse mieux pour soulager les Togolais, parce que, comme vous le savez, la situation devient de plus en plus intenable. Et nous faisons ce qu'il y a à faire, et ce n'est pas encore assez. Tant pouvoir comme opposition, je parle pour la classe politique. Donc on va continuer à travailler. On a beaucoup travaillé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc nous, nous continuons à travailler, et nous allons laisser les populations apprécier. Apprécié. Vous avez évoqué le travail qui a été fait, 12 projets de loi étudiés. À chaque fois que j'ai l'occasion de vous avoir, je reviens toujours sur cette question. Et quand vous le dites, je me rends compte que la question reste toujours posée. C'est un Parlement qui ne fait pas de proposition de loi. Est-ce que vous assumez le statut de chambre d'enregistrement ? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a une méprise sur la question. En termes de proposition de loi, au niveau de l'UFC, nous avons fait une proposition de loi il y a deux ans, qui est toujours dans les couloirs. Nous ne sommes pas seuls à maîtriser l'agenda parlementaire. La proposition de loi est sur la table de la conférence de présence du bureau de l'Assemblée. Ça va être programmé quand il y a un consensus sur la question. Donc nous, nous avons fait cette part-là. Vous voyez également au niveau du net PDP, en tout cas, ils ont fait des propositions de loi concernant la réduction des délais pour le loyer, ces histoires-là, les cautions et ces choses-là. C'est arrivé au niveau de l'Assemblée. Et avec un peu de temps, un peu plus tard, le gouvernement lui-même a déposé un projet de loi qui va dans ce sens-là. Donc, ça a été adopté. C'est en vigueur. Vous voyez donc que nous, nous proposons, mais nous ne sommes pas seuls. Au total, l'opposition, nous sommes 14 sur 91. Et il y a un certain nombre de priorités. Regardez, nous commençons ce Parlement en 2019. En 2020, nous rentrons dans les problèmes de Covid. Aujourd'hui, nous avons les questions de terrorisme. Il y a la vie chère, la récession. Et le gouvernement est en train d'exécuter une feuille de route que nous suivons et que nous critiquons. Et quand ils amènent des projets de loi, nous les amendons. Donc, quand nous voyons le rapport de force, ça ne sert à rien qu'on vienne déposer 20 propositions de loi juste pour la forme. Il faut, lorsqu'on est en train de faire quelque chose, que cela puisse aboutir. Et créer les conditions pour que cela puisse aboutir. Il y a un consensus sur ces questions-là. Est-ce que ce n'est pas un peu un aveu d'échec pour l'opposition parlementaire ? Nous ne sommes pas en nombre, nous ne pouvons pas faire passer de propositions de loi ? Non, pas du tout. Quand vous voyez bien les mécanismes qui sous-tendent notre action au Parlement, vous comprenez bien que ce qu'on emmène, le travail de fond, se fait en commission. Où nous débattons, nous amendons, nous ajustons les choses. Donc, il y a vraiment des débats contradictoires là-bas. Et ensuite, on se retrouve autour de l'essentiel. Et c'est ce qui fait que lorsque vous voyez qu'on vient en plénière, les choses qu'on a déjà dites, là où on doit avoir un consensus, on l'a déjà eu en commission. On ne peut pas revenir en salle et avoir ce débat une deuxième fois juste pour faire du spectacle et prouver aux gens que nous sommes une opposition. Si nous avons eu gain de cause en commission, nous n'avons plus raison de venir nous opposer en plénière. Et c'est cet esprit-là qui fait que, bon, on a l'impression d'être une assemblée plutôt calme. Mais dans les commissions, ça bouillonne, ça discute. Les ministres vous le diront. Vous prenez, il y a des personnalités fortes quand même dans ce Parlement. Vous prenez des gens comme Djérita Amah. Vous n'imaginez pas qui va dire oui à tout pour faire plaisir à quelqu'un. C'est qu'il y ait des gens qui disent ce qu'ils pensent, quel qu'en soit ce que ça coûte. En même temps, c'est comme si vous donniez plus la priorité au projet de loi qu'aux véritables propositions de loi. Moi, je ne parle pas que de l'opposition. Même les députés unis, c'est vrai que vous n'êtes pas de la majorité, mais le Parlement lui-même aussi vit de propositions de loi. Effectivement, effectivement. Puisque c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on en parle, nous allons essayer de voir avec les autres parties de l'opposition parlementaire qui est plurielle et la majorité présidentielle, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que plus de propositions de loi, tant de la majorité que de l'opposition, puissent émerger pour qu'il y ait un certain équilibre et que ce ne soit pas seulement les projets de loi venant du gouvernement qui sont sur la table. Donc, gardez en tête que, venant d'unir, c'est un peu normal. Ils sont la majorité du gouvernement, donc ce qui vient du gouvernement, c'est pour exécuter ce qu'ils ont comme propos. Vous avez également évoqué dans vos gros dossiers, un qui a attiré mon attention, c'est la loi sur la décentralisation qui est revenue. Absolument. Ça fait déjà au moins deux fois que ça revient, cette loi au Parlement, et vous l'amendez. Cette loi est un peu en souffrance ? Non, pas du tout. Je ne dirais pas cela. Je dirais tout simplement que c'est un gros projet. Vous savez, dans ce pays, pendant près de 32 ans, nous n'avons pas eu d'élection municipale. Donc, la décentralisation, c'est un processus qui va permettre de replacer les questions de développement au niveau de la base. Et donc, des projets de cette magnitude, de cette ampleur, ne se font pas sans ajustement. Partout où vous allez, les gens qui gèrent de gros projets vous diront qu'une fois qu'on a lancé le projet, il faut revenir pour faire des ajustements. Bon, là, nous sommes dans un cadre où c'est l'aspect législatif qu'il faut ajuster. Donc, quand on fait les ajustements, c'est très visible. Mais en réalité, et sincèrement, quand nous avons, après avoir fait le travail ensemble, mis quelque chose en route, et que sur le terrain, on constate que ça nécessite des ajustements, est-ce que par peur des critiques, nous n'allons pas corriger ce qui doit être corrigé, et laisser ça comme ça, ou bien, il vaut mieux revenir ajuster, améliorer, ensemble, et on sait que, bon, on va continuer à... Rien n'est figé. Si tout ce que nous devrions produire au Parlement devait être parfait, pour de bon, on n'aurait plus besoin d'un Parlement. On vient se réunir, une fois, on fait les choses en coup, et puis c'est fini pour de bon. Donc, ces ajustements sont normaux. Moi, je dirais que, ne les prenez pas comme des insuffisances en amont dans l'analyse. Non. Ces textes ont été amendés, une fois qu'ils sont venus du gouvernement, avant d'être adoptés. Et c'est à l'usage, opposition comme majorité sur le terrain, qu'on voit que non, il faut ajuster. Et bon, ça revient, on ajuste, sans faire trop de bruit. On sait que, de façon générale, le rôle du Parlement, c'est le contrôle de l'action gouvernementale et le vote des lois. Sur le vote des lois, on vous sent très présent, mais sur le contrôle de l'action gouvernementale, un peu moins. Le contrôle de l'action gouvernementale se fait de plusieurs manières. Et, comme je vous le disais, l'opposition parlementaire est plurielle. Il y en a différents styles. Il y en a qui, vous verrez, viendront sur les médias pour dire ce qu'ils estiment ne va pas. Vous avez d'autres aussi, comme le Net, par exemple, qui interpellent. De façon écrite. Ils doivent avoir quasiment une vingtaine d'interpellations, sinon plus, déjà, qui ont été déjà faites. Nous, à l'UFC, comme chef de file de l'opposition, c'est de vous qu'on attend plus. Il n'y a pas de volonté d'hégémonie. Comme je disais, l'opposition est plurielle. Nous travaillons plus comme les joueurs d'une même équipe que l'adversaire. Disons que c'est des titres qui nous permettent de faire un peu plus, peut-être, que les autres. Mais, comme nous avons d'autres canaux qui font que, quand il y a un problème, si ce n'est pas le président du groupe parlementaire qui en parle directement avec les ministres, je suis moi-même saisi. Je vais voir la personne concernée en discute. Voilà, voilà, voilà. Quelle est votre explication ? Mais ça ne répond pas au peuple. Je sais. C'est pourquoi, de façon cyclique, moi-même, je viens sur les médias pour expliquer comment la session parlementaire s'est déroulée, qu'est-ce qu'on a fait et quels sont nos projets. Donc, vous verrez que chaque fin de session parlementaire, je suis là pour faire le bilan. Je viens ici, je vais aller à quelques radios, faire quelques interviews et ensuite retourner sur le terrain voir les populations. Pas seulement chez moi, mais partout dans le pays, à peu près. Donc, c'est une autre méthodologie. On n'est pas encore habitué parce qu'avant tout, se réglait dans la presse, sur les plateaux de TV. Mais moi, je vais voir les ministres directement et il arrive même que je n'aille pas voir des ministres quand je vais interpeller les gens sur un problème. Parfois, je me présente sans rendez-vous dans les bureaux d'une société d'État et je demande à avoir le directeur. Et s'il n'est pas disponible, quelqu'un d'autre me reçoit. Et le dernier exemple que j'ai en tête, c'est Golf 4. Il y a deux mois ou trois mois, au mois de mai, je crois, il y avait des coupures pour plusieurs jours. On met, on remet. C'était compliqué pour les opérateurs économiques. Je me suis déplacé un après-midi pour aller à la CET pour voir le directeur. Ils étaient sur le terrain justement en train de régler la panne qui était là depuis plusieurs jours. Je crois, un des directeurs m'a reçu et je suis rechargé de la communication, en tout cas quelque chose comme ça, et m'a donné toutes les informations qui m'ont vraiment permis de comprendre et m'a expliqué exactement au moment où nous étions sur quel site ils étaient en train de faire quoi et c'est pourquoi ils ne sont pas là. Et je crois que c'est le soir vers 18h ou 20h, le courant est revenu. C'est pour vous dire que je ne vais pas quand il y a une panne de courant dans le Golfe 4 et que ça dérange les opérateurs économiques et les ménages, prendre un rendez-vous plutôt pour aller à la radio Victoire le matin pour aller tirer sur les gens. Il vaut mieux que j'aille voir peut-être que si on nous explique le problème on comprend que peut-être il faut faire une pression sur le ministre ou une pression sur tel et on règle le problème. Tout le monde n'a pas besoin de savoir. Le pays doit avancer. Vous, vous devez être servis et être heureux. Vous n'avez pas envie d'avoir de gains politiques on fait la politique pour que le pays avance. Où est-ce que nous sommes avec 7 députés ? Le pouvoir n'est pas à portée de main. Donc il faut comprendre que on doit pouvoir jouer ce rôle d'animation de la vie politique et contribuer avec nos idées et nos actions à faire avancer le pays. Mais il y a quand même des sujets qui deviennent des sujets nationaux comme par exemple je vais prendre juste ce qu'on a qualifié d'erreur militaire au nord du pays à Marbeau. On se serait attendu à ce que le Parlement interpella Mme le ministre de la Défense. Absolument. Comme je vous dis c'est une question de style. Peut-être que vous ne savez pas. Bon, comme je suis en train de rendre compte je vous l'explique. Le jour où il y a eu cette erreur-là j'étais à 15 kilomètres de là. J'étais à Dapan pour épauler mes amis pour inaugurer un bureau régional. Donc c'est à 15 kilomètres où est-ce que nous étions physiquement. Nous avons terminé et nous avons quitté pour Cara. Moi je retournais à Cara pour les Évalas et lorsque nous avons appris. Donc quand vous avez l'information et que vous êtes à un événement comme les Évalas où vous avez les ministres qui sont là les députés qui sont là les cadres les officiers de l'armée tous ces gens avec qui vous pouvez interagir directement pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et toutes ces choses-là. Est-ce qu'après avoir eu cette discussion avec eux pour enfoncer le clou vous allez venir à la télé pour les pointer du doigt je pense que ce n'est pas nécessairement fécond. Quand c'est vraiment nécessaire oui mais dans ce cas-ci nous privilégions les résultats concrets. Bon cela étant dit c'est un accident malheureux et je m'incline devant la mémoire de ces 7 enfants je sais ce que c'est de perdre un enfant c'est quelque chose de difficile donc 7 enfants c'est beaucoup et nous souhaitons que ce genre d'erreur dans la mesure du possible ne se répète pas. Nous savons que c'est involontaire donc nous n'allons pas politiser cette affaire-là c'est un accident si on peut réparer si on peut corriger faire en sorte que cela ne se reproduise plus je pense que c'est ça le plus important. En gros pour vous dire un été à 15 km du site où il y a eu l'événement et sachant ce qui s'est passé est-ce que j'ai encore besoin de faire trop de grouilles ? Est-ce que votre méthode est forcément la bonne parce qu'on suit par exemple en Occident où vous avez un parlement animé où vous avez les ministres le premier ministre qui sont là pratiquement toutes les semaines pour répondre aux questions et donc l'opinion c'est que les députés travaillent pour eux est-ce que votre méthode n'est pas contre-productive ? Je ne sais pas comme je dis comme le général on ne peut pas danser et s'apprécier à la fois moi ce que je sais en toute humilité je ne dis pas que c'est nous qui l'avons fait mais je peux dire que nous avons participé ce que je sais c'est qu'au bout de 3 ans quand j'ai fait le bilan de cette méthode là qui est de travailler main dans la main avec les autres et ce qui ne va pas on le leur dit à huis clos plutôt que de venir sur les médias je sais que nous avons pu solder la feuille de route de la CDAO qui nous avait fait un certain nombre de recommandations tout ce qui devait être fait au parlement sur cette feuille de route là est fait cours constitutionnel réforme institutionnelle et constitutionnelle cette méthode là nous a permis de limiter le mandat présidentiel de voter les lois qui permettent la décentralisation et qui ont même permis aux partis qui ont refusé d'aller aux élections en 2018 de participer au local et ils sont maintenant dans les conseils municipaux de voter les différents budgets qui sont exécutés donc cette méthode là nous a permis d'avoir la CNAP et maintenant le CPC qui est un cadre permanent de dialogue et donc 90% des recommandations ont déjà été exécutées ce qu'on doit faire au parlement c'est fait donc si cette méthode là ne correspond pas à la méthode spectaculaire qui vient juste crier et puis demain on trouve un autre sujet pour crier pour ne pas avoir à revenir sur l'autre sujet sur le qui n'a abouti à rien je l'assume à la fin de notre mandat on va faire le bilan général et les populations apprécieront entre ce monsieur qui vient vous faire des grandes promesses qui parle bien et qui n'a ni travail et ne peut pas vous nourrir et ce monsieur qui est plutôt simple peut-être ennuyeux mais qui peut s'occuper de vous comme il faut mettre vos enfants à l'école et vous permettre d'avoir une vie digne de ce nom je pense qu'éventuellement les gens comprendront ce que nous faisons et feront le bon choix on va évoluer rapidement sur votre parti politique vous êtes dans la position aujourd'hui de chef de file de l'opposition c'est Gilles Christ Olympio le président de l'union des forces de changement qui occupe ce rôle il est rentré au pays il y a quelques semaines après une longue absence qui a même laissé court à beaucoup de rumeurs j'ai envie de vous demander clairement aujourd'hui comment se porte M. Gilles Christ Olympio je dirais que M. Gilles Christ Olympio se porte bien il se porte très bien et quand vous parlez de longue absence je veux juste pour le background pour donner une idée aux gens qu'on comprenne que M. Olympio est quelqu'un qui a passé toute sa vie à l'extérieur et quand je dis qu'il a passé toute sa vie à l'extérieur c'est quelqu'un qui est en perpétuel déplacement même quand il est allommé un matin vous vous levez les enfants à 10h je pars pour Accra il peut être parti pour 3h jours il revient il repart il revient c'est quelqu'un qui se déplace tout le temps Accra Paris New York il est en perpétuel déplacement ce n'est pas quelqu'un qui reste au même endroit de façon continue il n'a pas un mode de vie sédentaire alors bien entendu pour les gens comme nous qui sommes dans son cabinet comment se fait le travail comment se prennent les décisions on communique avec lui le téléphone Whatsapp les emails tous les matins il a les rapports qui lui arrivent on imprime il lit il donne les instructions quel qu'en soit l'endroit où il se trouve sur cette terre donc nous quand on nous dit qu'il est à Accra ça ne change rien si c'est une discussion politique sensible et on doit aller prendre son avis sur un sujet sensible je ferai le déplacement et vous verrez souvent que soit je suis allé à Accra ou bien vous attendrez que je suis allé le voir à Paris où il se trouve si c'est si sensible j'irai le trouver là donc pour nous il n'y a pas d'absence il n'est pas physiquement là comme les gens auraient voulu c'est comme un fonctionnaire serait à son bureau mais le travail se fait il est là il dirige il donne les instructions il contrôle et bon il n'y a pas de problème en même temps qu'il est président de l'UFC il est chef de file de l'opposition je l'ai rappelé on a vu deux communiqués je veux parler maintenant du cabinet est-ce qu'il y a maintenant un cabinet formel du chef de file de l'opposition togolaise absolument absolument le 19 décembre 2019 M. Gilchrist Olympio a procédé à la nomination de 14 personnalités au titre de membre de son cabinet du chef de file de l'opposition qui doivent être pris en charge par l'état on est en train d'institutionnaliser le chef de file pour en faire une institution comme toutes les autres donc avec son personnel et pour le moment sur les 25 dont on avait besoin l'état peut en prendre en charge 14 donc vous avez des gens comme moi qui sont dans son cabinet mais je suis déjà député je ne vais pas être pris en charge par l'état et ceux qui ne sont pas pris en charge par l'état ou ne travaillent pas dans d'autres eux sont pris en charge par l'administration publique donc il a un cabinet qui est là on a trouvé un siège on est dans ces procédures là où on a trouvé et puis ça a été relou à quelqu'un d'autre donc on est vraiment en train d'institutionnaliser le chef de file de l'opposition pour que ce soit nous qui soyons là demain ou un autre quand il vient trouver une institution avec des locaux avec du personnel avec comme toutes les institutions comme la médiature comme la HAC comme la CNDH donc c'est ce travail là qu'on fait je pilote ce projet là depuis 2019 avec le secrétaire général du parti monsieur Edouard Mince qui est directeur de cabinet du chef de file de l'opposition alors lui-même comme vous parlez d'absence il est souvent aussi en déplacement là comme en ce moment il est en France mais le travail se fait c'est à dire que nous n'avons pas de problème d'espace et de temps de partout on opère et on se relaie oui il ne peut pas aller je vais et vice versa donc c'est en place et on espère que d'ici la fin de notre mandat peut-être qu'on aura même une ligne au budget général de l'État pour fonctionner véritablement comme une institution et au niveau de l'union des forces de changement c'est aussi toujours le parti qui s'illustre aujourd'hui avec beaucoup de j'ai envie de dire beaucoup de remous au sein de cette dernière affaire de M. Locadi qui aura été sanctionné qui finalement on a vu un communiqué de vous qui infirme cette information qu'est-ce qu'il en est réellement ? bon comme tout le monde moi aussi j'ai lu un document qu'un de nos collègues a signé document qui résulterait d'une réunion à laquelle aucun d'entre nous n'a participé on s'est dit on s'est retrouvé puisque nous sommes un bureau le bureau directeur de l'UFC c'est 31 personnes au départ et il en reste 15 maintenant sur les 15 vous avez 13 qui sont en bloc et qui travaillent sous l'autorité de Guilchrist Olympio le reste je n'ai pas envie de laver le linge sale devant le public mais ils sont en rébellion c'est comme ça que ça s'appelle c'est-à-dire que ton président arrive à la frontière ici tu ne te pointes pas pour le saluer rien il fait un communiqué lundi vous t'as-tu en fait un mardi en utilisant ses prérogatives donc bon au début on n'a pas voulu s'abaisser à ce niveau-là pour se salir les mains je suis vice-président de l'Assemblée sincèrement parce que j'ai autre chose à faire on s'est dit les gens même comprendront que ça n'a pas de sens mais on est arrivé à un point où cela sème la confusion on est obligé de sortir et de rétablir les choses je vous le dis et je vous le répète ici monsieur François et cela binam l'Okadi sixième vice-président de l'Assemblée sixième vice-président du parti membre de la CENI est en poste il ne bouge pas de là pour la petite histoire et ça je vous ferai une confidence pour vous montrer l'ampleur parce que je ne veux pas laver le linge sale en famille mais l'affaire est déjà sur la place publique qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que la vérité dans cette magouille-là ils ont essayé d'emmener un document au président pour le faire signer pour dire qu'on va suspendre et des choses comme ça le Kadi le président dit non je ne signe pas ce genre de choses-là et c'est non lui sa décision c'est non alors que nous nous l'avions même un peu été consultés c'est des choses qui ont été faites en Katimine et lui nous a fait le fil il dit non vous vous revenez à Lomé tu es seul dans ton salon avec tes amis vous faites des choses comme ça et puis vous balancez vous écrivez vos institutions ça nous décrédibilise alors mes aînés disent doucement doucement on va régler ça je dis bon là maintenant c'est assez nous nous sommes dans les institutions quand des choses comme ça arrivent c'est comme si on n'a pas été à l'école où on traîne avec des demi-lettrés qui ne font pas la différence entre leur main droite et leur main gauche à un moment donné il faut que quelqu'un remette un peu d'ordre et je vais m'en charger ça va faire un congrès ça fait des ordres aussi oui pour le parti qui est en titre si on me laissait faire ce que je devais faire en une semaine le problème est réglé est-ce que le problème ce n'est pas aussi Gilles Christ Olympio l'âge la fatigue il ne tient plus le parti comme cela se doit je vous ai expliqué que quel qu'en soit l'endroit où il se trouve sur le globe quand il y a une décision à prendre je peux le joindre par téléphone par whatsapp et si c'est nécessaire je me déplace depuis que nous sommes en train de le servir est-ce que vous avez entendu une seule fois qu'il y a une bisbille au niveau de son cabinet où je suis venu vous annoncer quelque chose il va vous dire le contraire mais au niveau de la là on parle quand même du bureau directeur quel bureau directeur parce que vous étiez vous étiez 30 heures au départ 15 ça ne fait pas encore le quorum non plus alors que c'est 30 heures qui ont été élus c'est qu'ils sont décédés en fait comment il y en a qui sont décédés il y en a qui ont été qui sont partis donc c'est l'histoire le vrai problème le fond du problème pour que les gens comprennent ce qui se passe le fond du problème c'est que nous sommes en situation de blocage institutionnel nous sommes dans une situation où depuis 12 ans et les gens qui ne veulent pas dont le deuxième vice-président ils ne veulent pas d'un congrès quand je suis arrivé ici en 2015 j'ai passé un peu de temps je suis reparti je suis revenu en 2017 quand j'ai fait une sorte d'audit organisationnel rapidement pour voir qu'est-ce qui n'allait pas pour qu'on restructure le parti pour le moderniser et en faire un parti comme tous les autres même si on n'est pas premier à ne pas être dernier je me suis dit mais vous devez faire un congrès tous les trois ans ça fait sept ou huit ans que vous n'en avez pas fait donc vous avez une dette de deux trois congrès on doit en faire il a refusé et à ce moment là il est ministre il fait des pressions avec d'autres nous n'étions que de petits chargés de mission à l'époque on n'était même pas encore conseillés donc c'était compliqué bon maintenant nous sommes dans une position où nous disons que ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu de congrès lui qui s'agite maintenant il devait comme un des premiers responsables avoir fait ce qu'il fallait pour qu'on ait déjà eu nos congrès il ne le fait pas il ne l'a pas fait et la cerise sur le gâteau c'est que parfois vous voyez qu'on entend lui aussi il parle d'un congrès j'ai dit mais c'est de la blague ils n'en veulent pas mais nous ferons le congrès ça vous avez ma parole c'est si difficile de ramener l'autre d'exclure les rebelles s'il le faut on a vu récemment par exemple c'est un parti parlementaire également le net qui a dû suspendre là-bas c'est pas l'exclusion mais la suspension de deux militants qui ont montré des accointances avec un autre parti selon le communiqué c'est difficile à l'UFC prenez-le comme ça disons que je suis officier supérieurement je suis colonel il y a des généraux aussi dans le parti donc un colonel même s'il peut régler le problème ne va pas imposer sa solution aux autres si on me laissait une semaine je parle de Gilles Christ qui est le président officiel du parti qui a pouvoir voire d'exclure également ce n'est pas son style il préfère entretenir le désordre comme ça en fait il s'étonne de la situation il ne peut pas comprendre que ceux qui devraient comme une équipe de football se faire la passe et jouer se retrouvent dans cette situation mais qu'on se comprenne bien ce n'est pas qu'il y a un désordre ou il y a une division dans les partis sur 15 vous en avez 13 qui sont d'un côté avec le président et vous en avez 2 qui occupent des positions stratégiques qu'ils utilisent pour commettre des fraudes et faire du désordre faire des communiqués vous les voyez sur le terrain vous les entendez faire un meeting quelque part aller quelque part faire quoi que ce soit non on bloque on bloque c'est à la limite comme si on voulait paralyser le parti pour qu'on disparaisse de la scène et moi je n'ai pas de gêne à le dire on va régler ce problème dormez tranquille les généraux commencent à comprendre que ah finalement si on laisse ce feu là c'est la maison qui va brûler on va faire un congrès c'est ça la solution qui va permettre de clarifier la situation et va permettre de remettre le roi sur son trône et de renvoyer les clowns dans leur cirque d'entendre si je l'annonce ça va compliquer les choses mais on parle de moins dans moins d'un trimestre si tout se passe bien et garder en tête que c'est le président qui convoque le congrès donc nous nous créerons les conditions d'un congrès et ceux qui sèment le désordre là on va les mettre au pas si c'est nécessaire d'accord passons rapidement à l'actualité internationale le Mali le Mali on le sait cette attaque du camp Kati Kati il faut le dire c'est le camp militaire on sait que Kati est très présent dans l'actualité politique au niveau du Mali plusieurs coups d'état que le pays a connus ont été perpétrés par des militaires qui ont quitté Kati qui se trouve à 15 km de Bamako ce camp a été attaqué par des terroristes il y a deux jours le bilan officiel les autorités de la transition malienne parlent de un mort et de six blessés mais c'était son symbole fort c'est une attaque attribuée donc à la Kati Ba Massina cette actualité terroriste elle nous interpelle au Togo parce qu'aujourd'hui nous aussi nous sommes touchés et puis quand vous entendez qu'un symbole du pouvoir malien parce qu'aujourd'hui le président de la transition réside à Kati est attaqué est-ce que vous vous dites que la situation échappe aux autorités maliennes je souhaiterais ne pas m'immiscer dans les affaires intérieures du Mali étant député de la CDAO et de l'Union africaine qui sont en train de traiter ce dossier là et sur lequel le Togo aussi est dans ce dossier là donc vous comprenez que c'est un dossier sensible donc je ne vais pas aller dans trop de détails ce que je peux vous dire c'est que ce qui serait bien c'est qu'on retourne rapidement à l'ordre constitutionnel qu'on a un régime civil avec des autorités civiles et que l'armée soit en appui préoccupée à combattre le terrorisme sur le front qu'on leur donne les moyens dont ils ont besoin pour faire ce travail là parce que finalement Kati c'est le coeur du pouvoir il y a des mutineries qui ont quitté Kati qui sont devenus des coups d'état qui ont déposé des régimes civils que des djihadistes arrivent jusque là donc Bamako est à 15 kilomètres ça veut dire qu'ils peuvent frapper Bamako à n'importe quel jour à n'importe quelle heure et c'est ça moi qui m'inquiète bon on a des gens qui sont venus aider à contenir ces histoires là on dit on ne veut plus d'eux ils n'ont qu'à partir on a fait tout ce tambour là si c'est pour qu'à 15 kilomètres de Bamako on puisse venir faire une attaque au coeur du pouvoir de cette ampleur là moi je ne veux pas me mêler des affaires intérieures du Mali ni prendre une position mais ce que moi je peux simplement dire c'est que ce que tu ne peux pas faire si ton ami peut le faire s'il peut t'aider à gérer la situation qu'il t'aide à la gérer pensez à la France pensez à Barkhane qu'on a obligé à partir c'est ce qui fait que la situation ils ont bien voulu partir est-ce qu'on peut les obliger vraiment à partir voilà qu'on est à 15 kilomètres de Bamako on frappe c'est chaud comme ça vous pensez que s'ils en tetaient qu'ils veulent rester ils sont venus aider si moi ils viennent t'aider tu ne veux pas que je t'aide je rentre chez moi ce n'est pas compliqué mais toi tu restes avec le problème et c'est ça qu'on est en train de voir quand Barkhane était là est-ce qu'on parlait de djihadisme au nord du Togo le tiers du Burkinaï a envahi le Niger bon est-ce qu'il ne faisait que du bien aussi là-bas il y a toute situation à son côté positif et son côté négatif mais il faut regarder les choses de façon holistique je ne veux pas faire de commentaire puisque on a un état qui a une politique on a la CDAO on a l'Union africaine tout ce que je peux dire c'est qu'il faut qu'on se mette ensemble au niveau de la CDAO au niveau de l'Union africaine et qu'on travaille à éradiquer ce mal là et que s'il faut coopérer avec des puissances étrangères pour nous aider à freiner ce problème là je pense qu'il ne faut pas à mon avis et ce n'est qu'un avis il ne faut pas cracher dessus parce que ce que tu ne peux pas faire tu ne peux pas le faire mais là le Mali a juste dans une possibilité de changement de partenariat aussi Cathy c'est à 15 km de Bamako c'est comme si nous sommes dans ce studio on vous dit qu'on est en train de frapper les gardes en bas au portail vous serez inquiet ici et vous avez de bonnes raisons d'être inquiet donc ils ont de bonnes raisons d'être inquiet à eux de voir ce qu'il y a à faire moi je fais confiance à la CDAO et à l'Union africaine pour aider à régler ce problème là est-ce que vous sentez quand même de la part de la CDA de la volonté de le régler on a plus l'impression d'une CDAO qui est sur des questions politiciennes civiles au pouvoir comme toute chose vous avez ce que vous voyez en apparence et à ce qui se passe vraiment en dessous on a levé une partie des sanctions contre le Mali il y a eu un travail de fond qui a été fait il y a des chefs d'état qui travaillent concrètement à aider à améliorer la situation donc tout ça c'est pour vous dire que ce n'est pas un spectacle il y a ce qu'on voit ce qu'on peut dire publiquement il y a ce qui se passe vraiment nous tout ce que nous disons c'est que nous faisons confiance à la CDAO la CDAO est une institution qui a besoin d'être renforcée qui a besoin d'être dotée de moyens additionnels mais pour ce qu'elle fait déjà il faut l'accompagner il y a des choses qu'on peut lui reprocher mais je pense que si on et beaucoup beaucoup sans doute selon les populations de l'espace mais on peut il faut plutôt être dans une posture constructive bon ils sont déjà là ils font un travail qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à mieux faire ce travail pour atteindre le résultat qui va nous bénéficier à tous parce que regardez le Burkina aujourd'hui maintenant ce qui était une affaire lointaine arrive à nos frontières c'est ça qui inquiète beaucoup de gens parce qu'ils se disent si la CDAO faisait quelque chose on allait voir les résultats mais là on voit l'hydre qui gagne du terrain c'est dans la posture où je suis je suis astreint au devoir des réserves et puis on a la politique étrangère que mène notre pays comme Togo d'abord comme CDAO dans le cadre de la CDAO dans le cadre de l'Union africaine donc c'est très compliqué pour moi de venir vous dire de venir bavarder avec vous et d'aller dans trop de détails sur ces choses là ce que je peux vous dire c'est qu'il fait confiance à la CDAO et à l'Union africaine et le problème de djihadisme qu'il y a pour nous ici au Togo ce que je peux demander à tout le monde c'est de leur demander de ne pas politiser cette affaire là c'est une question de défense nationale c'est une question de sécurité la sécurité c'est l'affaire de tous donc soyons ensemble et essayons de voir comment on peut faire pour protéger notre pays et sortir de cette situation là assez rapidement est-ce que le tout militaire est la solution pour vous ? vous me posez la question les terroristes aussi vont écouter ma réponse moi je suis un homme de dialogue je pense qu'il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas résoudre sans dialogue encore faut-il que les interlocuteurs soient de bonne foi donc je fais confiance à la CDAO si c'est par la diplomatie qu'ils veulent régler ces problèmes d'accord si c'est une solution militaire ils y arriveront ça a déjà été le cas vous avez déjà sûrement entendu parler d'écomogues et des choses comme ça donc si on en arrive là c'est ce que ça sera mais pour nous pour le moment où est-ce que nous sommes il faut vraiment beaucoup de solidarité entre nous de la coopération épauler nos forces de défense et de sécurité et essayer de faire en sorte que ces zones qui sont plus éloignées de l'OMÉ qui souffre notre pays souffre de macrocéphalie tout est concentré à l'OMÉ que la prospérité se génère dans d'autres pôles dans le pays et que les zones plus au nord soient moins délaissées mieux desservies en route et que l'agriculture soit plus développée que les populations aient peut-être plus de filets sociaux parce que la pauvreté là-bas est différente de la pauvreté lorsqu'on descend ils ont moins de recours que nous donc nous ne voulons pas laisser ces zones-là faibles je pense que le gouvernement a compris et le chef de l'État est dans la région avec son gouvernement il discute avec les populations il doit en entendre beaucoup plus que ce que je pourrais vous dire ici et ils vont prendre la mesure de la situation et faire ce qu'il faut faire pour nous sortir de là encore une dizaine de minutes le temps pour nous d'évoquer également la Guinée où la coalition le FNDC appelle à une manifestation le FNDC qui devait préalablement manifester mais qui a donné donc disons un délai moratoire au pouvoir militaire aujourd'hui se dit exaspéré par la situation vous comprenez cette exaspération de l'opposition guinéenne qui a du mal à lire dans la transition qui la conduit je ne sais pas moi je pense qu'en politique et c'est pourquoi parfois vous verrez que nous ne sommes pas populaires tout le temps il faut avoir des convictions il faut être constant dans ses convictions il faut avoir une certaine cohérence dans ce qu'on est en train de faire il faut une certaine continuité dans l'action et je pense que ça nous manque parfois on veut la démocratie mais on n'en accepte pas sincèrement les principes on dit c'est la démocratie démocratie et puis quelqu'un s'élève il fait un coup d'état tout le monde crie hallelujah et puis quand celui qui a fait le coup d'état fait des choses qui ne nous conviennent on dit encore démocratie il faut savoir ce qu'on veut la démocratie ne peut pas être parfaite on ne peut pas tout avoir du jour au lendemain bon maintenant qu'est-ce qu'ils veulent marcher dans ce contexte de vie chère parce qu'ils ne sont pas contents mais toute cette affaire là c'est compliqué je pense que le président Thomas Yahi Boni est un homme expérimenté qui va pouvoir aider la Guinée à sortir de cette situation parce que que ce soit en Guinée au Mali ou dans d'autres pays souvent les problèmes que vous voyez c'est comme un nœud donc c'est une seule corde qui a ou on a un nœud ou on est pressé de régler le problème on prend des ciseaux on coupe le nœud et auquel cas la corde n'est plus entière ou bien patiemment on dénoue le nœud ça prend plus de temps ça prend plus de patience mais au bout de ce processus la corde est entière et beaucoup plus solide mais ce que dénonce l'opposition en Guinée aussi c'est l'unilatéralité de la transition on a des militaires au pouvoir beaucoup disent que un militaire est un mauvais politique parce qu'ils ont tendance à penser que tous les problèmes se règlent au garde-à-vous et donc pour eux ils veulent mettre le pays au pas mais il y a d'autres contingences dont il faut tenir compte c'est que quand on s'éloigne du chemin de la démocratie où nous avons un régime civil et l'armée au service du régime civil c'est la suite logique de ce qui doit se passer c'est comme si vous sautez du haut du 2 février et puis vous vous étonnez que vous vous dirigez vers le sol à partir du moment où on est sorti du cadre c'est pourquoi la CEDEA a un problème il faut toujours retourner à la légalité constitutionnelle il faut retourner à la situation parce que c'est dans une situation normale que quand il y a un problème il y a des mécanismes normaux pour régler cette situation mais la légalité la Guinée l'a connue vous savez que c'est le principal opposant qui a pris le pouvoir pendant un peu plus de 10 ans on a vu ce que ça a donné aussi si on rentre sur ce terrain là je vous dirais que c'est un socialiste et que si c'était un régime libéral comme on en a connu on a connu des alternances avec des régimes libéraux au Sénégal en 2000 en l'an 2000 ça a permis au Sénégal de décoller économiquement vous voyez la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire du très compétent président Ouattara pour qui j'ai beaucoup d'admiration il a pris un pays en ruine après la guerre en 2010 aller à Abidjan c'est un paradis bon ils ont des problèmes comme tout le monde mais c'est à dire que ils ont transformé la société vous allez au Ghana à côté en 2000 aussi vous avez un régime libéral qui arrive de John Kouffoir il fait des réformes le Ghana s'est stabilisé un régime socialiste revient ça ils sont repartis maintenant l'inflation a d'autres problèmes mais c'est pour vous dire que moi je me place d'un point de vue idéologique étant libéral je pense que lorsque vous avez des régimes libéraux ça a tendance à permettre au pays de faire des bons en avant socialiste je ne veux pas critiquer ce qui s'est passé mais que ce soit un régime libéral ou socialiste moi je ne suis pas favorable au coup d'état de façon générale parce que ce n'est pas démocratique on ne peut pas être un démocrate et justifier des coups d'état maintenant si c'est une situation de fait le monsieur n'est plus là on fait comment il faut bien sortir de crise mais ça a les conséquences aussi il faut faire avec il faut que le pouvoir militaire lâche aussi un peu du lest il faut qu'on retourne rapidement à un régime civil et que les militaires retournent dans les casernes je ne dis pas ça pour fâcher quelqu'un je vous donne mon opinion franchement la CDAO propose 24 mois comme dans le cas du Mali les militaires parlent de 36 36 on va encore entrer dans ce jeu de négociation sur la durée de la transition alors que les problèmes réels sont là je m'aligne sur la position que le Togo défend et qu'il défend la CDAO et que nos positions s'expriment dans le cadre de ces institutions là donc les gens de la CDAO vont discuter avec eux pour venir à quelque chose qui est raisonnable parce que plus ça dure plus les problèmes augmentent plus ça devient compliqué vous voyez on parle de retour à la légalité constitutionnelle à un ordre constitutionnel normal là-bas on parle de la même chose au Mali aussi à l'UFC nous aussi nous disons qu'il faut faire un congrès pour retourner à une situation normale où c'est un bureau élu qui dirige les affaires donc le problème est général on ne peut pas faire la démocratie en refusant d'être démocrate si on a la démocratie seulement dans la bouche et on ne la nie dans le comportement on n'a pas ça dans le comportement dans la façon de réfléchir et dans la façon d'être on va tourner en rond longtemps tout changement structurel c'est à dire que quand vous changez les structures vous passez du parti unique à un système démocratique vous êtes en train de faire des réformes de grande ampleur il y a des initiatives majeures qui doivent être prises pour qu'il y ait un changement de mentalité un changement de culture qui accompagne ces changements de structure pour que ça marche sinon par exemple vous allez faire des grands plans de développement vous allez faire des gros projets faire des grands changements structurels et les gens restent avec l'ancienne mentalité et plus ça change plus c'est pareil ça devient comme des structures en pièces détachées où on te dit mais on a ça on a ça on a ça mais ça ne marche pas de façon cohérente parce que la mentalité n'y est pas et aujourd'hui je vois les jeunes sont de plus en plus distraits ils ont envie de moins travailler si nous ne faisons pas un effort pour changer les mentalités et quitter cette approche où tout le monde doit essayer de voler manger là où il est nos états vont s'effondrer ça va faire de l'espace à des bandits de tout poil pour occuper l'espace et nous embêter mais pour le moment dans le cadre de la Guinée est-ce que vous ne craignez pas qu'on risque aussi de vivre un peu la même situation que le Mali sanction de la CDAO les sanctions ont des limites moi je fais confiance à la CDAO et à l'Union africaine et aux Nations Unies et donc à trouver une solution si on a des positions à exprimer on va les exprimer dans ce cadre là pour aider à résoudre la solution je ne veux pas tenir des propos ici qui vont être en porte à faux qui vont mettre à mal le travail qu'ils font pour résoudre ces problèmes là vous comprenez quand je parlais que j'ai un devoir de réserve je suis à ce devoir de réserve je suis dans ces institutions là donc je dois vous expliquer mais je peux vous expliquer jusqu'à un certain point pour ne pas négativement influer sur le cours de ce qui se passe mais en même temps quand vous regardez aussi la cartographie de la zone CDAO aujourd'hui vous avez le Mali vous avez la Guinée vous avez le Burkina Faso vous avez même la Guinée qui a failli vivre une situation pareille est-ce que ça ne devient pas une zone d'instabilité politique et sécuritaire nous sommes quand même 15 sur 15 il y a 3 ou 4 qui ont des problèmes sécuritaires aussi vous avez le Béné qui est touché vous avez le Togo qui est touché vous avez la Côte d'Ivoire qui a été touchée donc la liste devient longue raison de plus comme on dit d'être unis de travailler ensemble d'accélérer le processus d'intégration sous-régionale régionale et même continentale pour faire face aux problèmes ensemble et moi je crois à une CDAO intégrée qui a un partenariat fort avec l'Union Européenne et avec des pays comme la France qui joue un rôle de locomotive dans cette coopération-là dans ce partenariat rénové où ce n'est pas des relations de subordination mais on voit quel genre d'arrangement gagnant-gagnant on peut avoir parce que nous aussi nous avons des gens un peu partout qui peuvent contribuer financièrement intellectuellement à tout ce qui se fait ici les choses n'ont pas besoin d'être on n'a pas besoin d'être en confrontation pour solutionner des problèmes on n'a pas besoin de renvoyer quelqu'un dans son pays quelqu'un qui est venu nous aider pour prouver qu'on est compétent si on était compétent on n'aurait pas besoin de son aide au départ donc il faut plutôt une approche de coopération voir comment les gens on peut coopérer avec qu'est-ce qu'on peut prendre chez les gens pour nous aider et qu'est-ce qu'ils peuvent prendre ici pour compenser et on voit comment on fait avancer nos pays parce qu'ultimement moi ce qui m'empêche de dormir et je vous le dis sincèrement c'est les problèmes de sécurité et la vie chère bon en dehors du congrès que nous devons faire dans notre partie bien entendu mais c'est ça moi mes préoccupations il faut soulager les populations il faut mettre les gens à l'aise le carburant à 700 700 le super et pour nous qui sommes au diesel c'est 850 c'est on va faire comment c'est compliqué on ne peut pas continuer sur cette lancée donc il faut qu'on se mette plutôt ensemble qu'on dépolitise ces problèmes là et qu'on voit bon nous avons 8 millions de Togolais à satisfaire comment on va faire pour les mettre à l'aise et en sécurité ensemble pas pour dire que moi j'ai la meilleure solution que toi et que moi je suis du pouvoir toi tu es de l'opposition quand un bal de pistolet vient ça ne te demande pas quelle est ta carte de parti avant de te toucher et quand tu vas acheter le bol de maïs au marché on ne te demande pas ta carte de membre donc vous comprenez que c'est des problèmes auxquels nous faisons tous face de façon égale donc on doit se mettre ensemble la patrie avant les partis et faire avancer notre pays c'est énorme à l'épuis merci d'être passé répondre à nos questions c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une excellente journée à vous également vous êtes le conseiller spécial du président de l'union des forces de changement et troisième vice-président de l'Assemblée nationale on marque la pause pour cette première partie on se retrouvera dans la deuxième partie pour évoquer le sujet de l'inflation au niveau du Togo et de l'Afrique avec un autre invité